salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine alors nous allons faire un marbré au chocolat donc tout d'abord il vous faudra donc comme ustensiles de saladier car une fois qu'on aurait fait la pâte dans un saladier il faudra la séparer d'une cuillère à soupe et d'un verre doseur et d'un bol pour faire fondre le beurre donc tout d'abord il faut 125 grammes de beurre 200 grammes de sucre 3 oeufs 6 cuillères à soupe de lait 200 grammes de farine un paquet de levure chimique et une tablette entière de chocolat donc nous on utilise le chocolat poulain comme ceci voilà donc il faut faire fondre le faire fondre le beurre au micro ondes et le mélanger avec les 200 grammes de sucre donc je reviens juste après ah oui donc moi pour mélanger j'utilise une petite maryse comme ceci donc là le beurre est fondu ensuite donc voilà je vérifie bien que tout est fondu parfait et je viens rajouter le sucre tout en mélangeant comme ceci ça va devenir épais vous allez voir voilà vous voyez comme c'est liquide mais pas trop ensuite nous allons séparer les oeufs donc nous allons enlever le blanc des jaunes donc après nous allons ajouter les oeufs dans un saladier puis le lait et la farine donc on se dit juste après le temps que je sépare le blanc des jaunes donc comme vous pouvez le voir j'ai mis le jaune dans le saladier que je vais utiliser pour faire la pâte et le blanc dans un autre petit saladier parce qu'il va falloir les monter en neige à présent nous allons rajouter les six cuillères à soupe de lait donc on se retrouve quand j'ai mis les six donc voilà ce que ça donne là dedans il ya la farine je vais rajouter tout de suite la levure dans la farine comme ça c'est fait voilà donc avec le bout de la cuillère je vais juste venir mélanger légèrement pour que ça aille un peu au fond enfin pour que ça aille partout même voilà et maintenant on va je vais prendre ma petite maryse et venir incorporer la farine délicate déjà je vais venir remuer tout ça peut-être si vous vous avez un fouet ce serait peut-être mieux un fouet donc là ça fait une assez guspate voilà donc je dirais même jusqu'à le pétrir à la main peut-être ce serait même mieux voilà donc je vais rajouter les blancs en neige je pense et donc les blancs je vais les monter en neige et je vous retrouve quand je vais les incorporer dans la pâte j'ai oublié de dire aussi avant d'incorporer les blancs en neige je vais venir incorporer le sucre avec le beurre délicatement parce que maintenant la pâte elle est dure c'est très belle je suis j'ai j'a j'ai donc voilà voilà déjà ce que ça donne donc il y a pas mal de grumeaux donc je pense qu'avant d'incorporer la farine il fallait mettre le beurre et tout le reste donc voilà avec les blancs en neige il n'y aura plus ça voilà donc maintenant je vais incorporer les blancs en neige donc je pense que vous avez déjà entendu ça dans l'une de mes vidéos à moi et ma maman quand on voit que c'est un bon une bonne consistance que le blanc il est bien il faut le retourner et s'il ne tombe pas et ben c'est parfait donc à présent nous allons l'ajouter petit à petit donc avec des cuillères donc je prends la cuillère comme ça et vous voyez comment il est beau vous voyez la texture comme ça donc quand on fait un blanc il faut toujours mélanger vous voyez bien un mouvement d'aération pour bien que la pâte aère et pour que les blancs ne cassent pas surtout c'est vraiment très très important voilà donc on se retrouve tout à l'heure quand j'ai tout fini de mettre à l'intérieur voilà je me suis muni de mon autre saladier donc je vais faire la même le la même truc donc je vais mettre un peu la même consistance donc voilà je regarde à chaque fois à peu près si c'est la même c'est la même taille après moi je trouve que ça fait beaucoup plus joli quand il y a moins de comment dire quand il y a plus de vanille que de chocolat vous voyez ce que je veux dire un peu ça fait plus de beau dessin je vais en rajouter un tout petit peu voilà ça ça suffit c'est même un petit peu trop je dirais voilà voilà donc on a la même pâte partout voilà donc dans une je vais mettre du chocolat dans l'autre je vais mettre de l'arôme vanille donc moi j'utilise celle-là voilà donc je pense que je vais mettre un petit peu voilà j'ai mis l'équivalent d'une petite cuillère à soupe d'une petite cuillère à café après vous pouvez très bien faire arôme citron arôme qu'est-ce que vous voulez ce que vous voulez vous pouvez faire moi j'ai décidé de faire arôme vanille et chocolat voilà donc je vais faire fondre le chocolat voilà donc pour éviter de faire trop de vaisselle je vais le fondre dans là où j'ai mis le beurre donc c'est pas grave de toute façon c'est de la miniature donc je vais venir mettre la tablette entière donc vous voyez comment ça se présente voilà voilà et là je viens casser les carreaux et les mettre à l'intérieur donc je vais juste enlever ça comme ça vous pouvez le voir voilà et ça je vais faire un petit peu de vaisselle voilà voilà et ça je vais faire un petit peu de vaisselle voilà 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 et ça je viens faire fondre une minute je pense au micro-ondes le chocolat en présent est fondu donc voilà ce que ça donne et je vais l'incorporer dans mon autre pâte qui se trouve là on voit bien correctement en plus il sent bon il est un peu praliné comme ça ça marche ça marche là on rajoute bien tout etc et on vient bien mélanger et voilà comment ça se présente donc ça dépend quel moule vous utilisez moi je sais pas encore mais sinon il faut beurrer votre moule et voilà donc je vais vous montrer comment je fais il faut verser les deux préparations par alternance pour que ça fasse des formes ou des dessins à l'intérieur quand vous le couperiez quand ce sera cuit et vous devez le faire cuire thermostat 4-5 comme ça pendant 40 minutes voilà donc on se retrouve juste après pour l'alternance des pâtes donc là on se retrouve j'ai beurré mon moule donc je vais commencer par mettre un peu de pâte chocolate chocolat voilà donc un petit peu au fond donc elle est beaucoup plus épaisse la pâte chocolat que la pâte à la vanille voilà donc je viens bien remplir mon fond avec que du chocolat donc je viens bien lisser donc voilà moi j'adore faire ça ensuite je prends la pâte à la vanille et je viens mettre une autre couche par dessus voilà donc là on recouvre pas tout on laisse comme c'est donc je fais des petits comme ça voilà ensuite je reprends ma pâte chocolat et je viens juste faire des petits trucs comme ça des petites poses comme ça vite fait voilà voilà je reprends ma pâte vanille et je viens faire recouvrir tout le chocolat voilà donc ça prend du temps quand même de 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 bien le former voilà donc voilà déjà ce que ça donne c'est pas mal joli il y a du chocolat etc donc là maintenant je viens tout recouvrir de chocolat voilà 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 donc je viens de nouveau faire des petits trucs pour que la pâte à l'intérieur bouge et pour qu'elle fasse un peu un truc joli oui donc je reprends ma pâte nature enfin la vanille donc c'est vraiment des astuces que je vous donne que je vous fais faire etc parce qu'après ça rend tellement joli bon bien sûr vous pourrez pas voir le résultat car le gâteau on l'emmène pour la voiture vu que nous partons en vacances voilà je remets une couche de chocolat donc pas complètement je viens faire des petits trucs voilà donc ça jusqu'à il faut le faire jusqu'à que vous n'avez plus de pâte enfin en fait donc là je sais pas si j'aurai encore de la place pour en rajouter je vais quand même rajouter un peu de vanille juste comme ça vous voyez histoire de de faire joli voilà et maintenant on va prendre un petit couteau et juste planter un petit peu comme ça vous voyez et ressortir là planter et ressortir et un peu le faire bouger un truc artistique vous voyez c'est magnifique moi j'adore faire ça et donc moi j'ai fait préchauffer mon four en attendant que j'ai fait ça et maintenant on va l'enfourner donc ben j'espère que cette vidéo vous a plu que je vous aurais donné peut-être une astuce pour faire joli votre marbré etc donc avec le reste de pâte je pense que je vais en faire un deuxième voilà donc je vous dis à la prochaine dites moi dans les commentaires si ça vous a plu et si vous voulez que j'en refasse d'autres des vidéos cuisine et je vous fais de très gros bisous à bientôt tchao